Musique Bonjour, merci aux Chevaliers du Savoir de m'accueillir sur leur chaîne YouTube afin de me présenter et de présenter mes romans. Alors je suis Médard Moshot et donc auteure pour expliquer comment c'est apparu chez moi très facilement, très intuitivement puisque dès mon plus jeune âge, j'avais déjà une grande imagination et l'envie de partager mes univers et des histoires avec les personnes autour de moi. Donc d'abord ça s'est matérialisé par l'assemblage de plusieurs dessins sous la forme de l'ivraie et puis au fil du temps avec la découverte de l'écriture, c'est l'acte d'écrire qui a pris le dessus sur le dessin. Alors j'ai testé plusieurs genres littéraires, plusieurs styles, j'ai écrit des nouvelles, des poésies, des albums jeunesse quand est née ma petite soeur. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les histoires pour enfants sur ma chaîne YouTube. Et puis j'ai aussi écrit des romans, donc du fantastique, un peu de romance, un peu de thriller et plus récemment de la science-fiction. De là est d'ailleurs né le roman 10 projets de tension que j'ai co-écrit avec une amie, donc Florian Bréman. Au début c'était vraiment un jeu entre nous, puisque l'écriture est une activité solitaire, là l'idée c'était d'avoir une collaboration dès la création, de rendre cette activité interactive. Donc toutes les deux, on écrivait chacune de notre côté un chapitre et on se l'envoyait et de cette manière on se répondait. Donc c'était super stimulant, intéressant. Et on a décidé une fois le premier tome rédigé, de le déposer sur un site dédié, afin du coup de prolonger l'univers en publiant aussi des bonus, donc du texte, du son, des vidéos, et également de permettre de le diffuser, d'échanger cette fois-ci avec des lecteurs. Et tout cela est devenu encore plus concret par la suite avec l'édition de ce tome 1 aux éditions Parallon en août 2019. Donc c'est le livre qui est juste là derrière moi. Et pour vous en dire un peu plus sur le roman, donc on est dans un univers post-apocalyptique, une dystopie, puisque les personnages n'arrivent pas à trouver le bonheur malgré une civilisation qui essaye de se reconstruire, ou plutôt, devrais-je dire, malgré deux civilisations qui essayent de se reconstruire. Donc comme on l'a écrit à deux ce roman, et qu'on voulait quand même garder une part de liberté et d'imagination, on a créé deux mondes. Chacune donc, Florian a son univers, et moi le mien. Donc moi je vous présente l'univers souterrain, donc une société qui s'est reconstruite sous terre, dans les conduits de métro, et qu'on appelle le out. Et ma co-auteur vous présente un univers sur terre, qui est plus développé, avec plus de technologies, mais où il y a pas mal de problèmes de radiation et de maladies. Le fait d'avoir chacune notre univers, et notre personnage principal, dont je n'ai pas encore parlé, nous a permis donc de garder une marge de créativité. Pour autant, on a bien sûr un fil conducteur, qui nous permet d'être cohérente sur l'ensemble du récit. Donc moi, le personnage que je vous présente, c'est Mitch McClough, qui vit dans le out, et Florian Vraiment vous présente l'Annie McBride, qui vit dans le in. Il ne devait pas se rencontrer, ces deux personnages, et pourtant, c'est l'objet donc de ce tome 1. Récemment est paru le tome 2 du projet Collaboration, donc il est paru le 5 septembre de cette année, donc 2020, et cette fois, les deux personnages sont toujours présents, mais sont ensemble quasiment tout le long du roman. Donc au niveau du travail d'écriture, ça n'a pas été la même chose, puisqu'on n'avait pas, donc chacune notre univers, on développait un peu comme on voulait, là on devait tout le temps être raccord sur tout, et pour l'écriture des dialogues, puisque comme les personnages sont ensemble, ils échangent constamment. On a dû vraiment travailler, nous aussi, ensemble. Ce que j'entends par là, c'est qu'on était côte à côte, et que, comme un vrai dialogue, j'écris une phrase, ma collègue me répond, elle me retend le clavier, j'écris une nouvelle phrase, et ainsi de suite, et un vrai dialogue donc se crée dans le roman. Donc c'est ce qui fait la particularité de ce tome 2, rapport au tome 1. Donc là, cette fois, comme je l'ai dit, on retrouve les personnages qui doivent donc collaborer, alors qu'ils sont opposés sur plein de choses et plein de sujets, et donc voir ce que cette collaboration va amener et ce qu'ils vont arriver à survivre dans un univers devenu encore plus hostile que dans le tome 1. Voilà. Donc si ça vous intéresse, les univers des romans, ou d'échanger directement avec moi, ça sera avec grand plaisir. Je suis présente sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Vous pouvez aussi me contacter via le site dédié aux romans. Et puis, quand le contexte sanitaire le permettra un peu mieux, on peut également se retrouver lors d'événements culturels à des salons du livre, des foires, le marché de Noël, ou séances de dédicaces. Je vous remercie, j'espère que vous avez appris des choses ou intéressé avec cette présentation, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501